Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur DofusMap. Alors DofusMap, qu'est-ce que c'est ? C'est un fan site qui a pour but de vous faciliter la vie grâce à plusieurs modules. Donc le premier qui était la cartographie avec différentes ressources affichées sur la carte de la même façon que d'autres fan sites par exemple comme Ever8. C'est un projet qui est mis pour l'instant de côté pour accueillir justement le deuxième module. Le deuxième module qui est donc le système de résolution des chasses au trésor. Alors dans cette vidéo on va surtout parler de cette chasse au trésor, de ce système de résolution des chasses au trésor et on va voir comment ça fonctionne du départ jusqu'à la fin, donc de l'inscription jusqu'au combat contre le coffre. Alors pour ce faire c'est très simple, vous vous rendez sur beta.dofusmap.fr. Une fois sur le site vous cliquez sur compte en haut à droite puis s'enregistrer. Vous rentrez votre adresse email. Votre nom d'utilisateur, le nom que vous allez utiliser pour vous connecter au site. Votre mot de passe, la confirmation du mot de passe. Puis le code de vérification contre les robots. Vous vous enregistrez. Un email vous a été envoyé à l'adresse, donc vous allez sur votre boîte mail et vous cliquez sur le lien. Donc vous allez dans votre boîte mail, vous cliquez sur le mail que vous venez de recevoir et vous cliquez ensuite sur le lien pour valider votre compte. Ça aura pour but donc de valider votre compte et de vous connecter automatiquement au site. Vous retournez sur le site, vous êtes bien connecté et vous cliquez sur l'onglet chasse au trésor en haut à gauche. Vous êtes donc maintenant sur le système de résolution des chasses au trésor et on va en parler tout de suite. On se retrouve donc sur notre système de résolution des chasses au trésor. Vous êtes inscrit sur le site, vous êtes connecté et vous avez lancé une chasse au trésor. Première étape, vous regardez votre départ. Il faut déterminer si votre départ se trouve dans le monde des 12, à Incarnam ou dans le village de la Canopée. Dans notre cas, c'est dans le monde des 12. On marque ensuite notre départ, donc moins 5, moins 24. Validez le départ. Alors, mon premier indice, c'est se déplacer une case vers la droite. Je sélectionne la droite, indice numérique, une case. Poursuivre la chasse. Prochain indice, se déplacer vers la droite jusqu'à trouver un sac. On se déplace vers la droite et on choisit indice textuel. Indice textuel, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple un sac, une planche, une charrette vide. C'est tout ce qui n'est pas numérique. Donc on a les indices numériques d'un côté avec se déplacer par exemple de 1, 2, 3, 4 ou 5 cases. Et de l'autre côté, les indices textuels. Donc notre sac, c'est un indice textuel. Je vais choisir mon sac. Poursuivre la chasse. Je dois me déplacer à gauche jusqu'à trouver une planche. Je me déplace à gauche, indice textuel, et je vais choisir planche. Poursuivre la chasse. Je dois me déplacer à droite jusqu'à trouver une charrette vide. Indice textuel, charrette vide. Poursuivre la chasse. Je me déplace encore une fois à droite jusqu'à trouver une planche. Poursuivre la chasse. Et pour finir, je dois me déplacer vers la gauche pendant 4 cases. Je me déplace vers la gauche, indice numérique, 4 cases. Poursuivre la chasse. Le système m'a donc défini une position d'arrivée en 3,24. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur la map à question en 3,24 et on va vérifier que l'indice se trouve bien sur cette map. Le système de résolution des chasses au trésor a donc fonctionné parfaitement. Vous avez trouvé l'indice sur votre chasse au trésor, peut continuer. Alors, on va poursuivre la chasse. Donc, inutile de repréciser un départ puisque notre départ est forcément notre dernier point d'arrivée. Le système est donc suffisamment intelligent pour connaître notre départ. Qui est donc 3,24. On peut donc continuer la chasse. Donc, on va rechercher un oiseau noir en allant vers le haut. Oiseau noir, poursuivre la chasse. On va continuer encore vers le haut pendant 3 cases. Indice numérique, 3. On va descendre jusqu'à trouver des bottes. On va aller à gauche jusqu'à un triton planté. Triton planté, poursuivre la chasse. Et on va aller à droite pendant 2 cases. Indice numérique, 2 cases, poursuivre la chasse. Position d'arrivée, moins 5, moins 26. On se retrouve donc en moins 5, moins 26. Et nous allons vérifier si l'indice est bien présent sur cette map. L'indice était donc bien présent sur cette map. Vous avez trouvé l'indice, votre chasse au trésor peut continuer. Nous pouvons donc à présent combattre le coffre. Une dernière chose. Dans cette chasse, nous n'avons pas eu besoin de suggérer un indice. Puisque tous les indices que nous cherchions étaient déjà dans la base de données. Mais lorsque vous allez faire des chasses, vous allez peut-être tomber sur des indices qui ne sont pas encore en base de données. Et que le système ne peut pas trouver à votre place. Dans ce cas, il suffit de faire suggérer un indice. Et d'indiquer le nom de l'indice que vous cherchez. Par exemple, on va mettre un trident planté. Vous vous rendez jusqu'à ce trident planté. Vous le cherchez vous-même. Vous indiquez sa position. Et vous suggérez l'indice. Ensuite, vous pourrez donc continuer votre chasse avec le système. Grâce à votre suggestion, le site sera de plus en plus performant. Et le système de résolution des chasses au trésor de plus en plus complet. J'espère que ce tutoriel a été clair. Merci d'avoir regardé. A plus !